Bonjour à tous, alors on est lundi, lundi 1er février, voilà le mois que je déteste le plus dans l'année est fini on a passé un bon week-end aujourd'hui, il fait moche mais il ne pleut pas encore et il fait relativement doux donc j'ai toutes les fenêtres de la maison ouverte, il faut que je guette parce qu'en gros ce sont des Vélux donc voilà, mais c'est plutôt cool alors comme d'habitude j'ai déposé les enfants à l'école, je suis vite allée compléter ce qui nous manquait donc surtout des produits frais, j'ai repris du raisin parce que ça on adore et en fait la dernière fois j'avais acheté une barquette et puis j'en ai mangé plus de la moitié à moi toute seule en rentrant donc voilà ce qui fait que j'en ai laissé très peu pour les autres j'ai pris des petites myrtilles parce que j'ai des yaourts que j'aime beaucoup nature au sucre de canne et puis pour mettre dedans c'est sympa j'avais pour projet de faire des crêpes aux fruits rouges, donc myrtilles, framboises avec un petit peu de crème battue mais en fait il n'y avait pas de framboises donc on va rester presque traditionnel pour les dates courtes toujours il y avait de la viande hachée à 5% donc c'est ma préférée c'est ma préférée depuis qu'en fait au Leclerc il faisait une grosse promotion c'était les 8 steaks hachés, quelque chose comme pour 5€, ça faisait je ne sais plus pour 6,50€ le kilo je m'étais dit bon allez ça vaut le coup pour une fois voilà parce qu'avant j'achetais le 5% plutôt pour la ligne et quand j'ai ouvert la barquette la viande elle sentait très très fort la viande et ça m'a vraiment levé le coeur du coup j'ai maintenant j'ai un blocage je ne prends plus que la 5% en plus donc là elle était à 30% et ça m'a fait 3,50€ à la place de 5€ alors toujours pour la feignasse que je deviens un petit peu il y avait des lasagnes bio rayons frais qui étaient soldées donc j'aime pas tellement, enfin j'aime pas du tout les produits transformés mais bon des fois voilà ça peut dépanner c'est bio je me dis qu'il doit y avoir un peu moins de cochonnerie dedans voilà j'étudierai ça plus profondément une autre fois ça va jusqu'au 5 février là pour aujourd'hui et demain j'ai des restes donc ça va directement partir dans le congélateur et puis un jour quand j'aurai la flemme ben voilà ça me dépannera en général aujourd'hui j'ai les restes du week-end à terminer donc voilà c'est un petit peu toujours comme ça comme les enfants et puis Yoann sont à la cantine comme ce week-end c'était un week-end assez chargé en calories et assez pauvre en légumes donc Yoann et moi on a mangé un peu de légumes j'avais acheté les sachets bio de légumes tout près au Lidl alors les italiens on les a trouvés très bons, les enfants aussi en revanche la poêlée asiatique ça fait moins d'unanimité même pour nous bon ben voilà il m'en reste avec un peu de riz pour un midi et peut-être encore pour demain midi on va pas gaspiller je vais les manger mais en même temps je sais que je devrais plus en racheter les enfants du coup ont mangé des fruits mais pas de légumes donc du coup allez on se rattrape donc je vais leur faire de la crème de poivron donc j'ai pris celle-là pour la couleur de barquette cette barquette et puis j'ai pris donc deux poivrons rouges donc que je vais faire revenir avec un oignon et puis le reste de tomates du burger qu'on a pas mangé ben pour pas gaspiller voilà puis je vais tout passer au mixer avec un petit peu de crème et mangerons ça sur les pâtes et puis du coup ça va pas râler pour les légumes ça va pas se voir ça va éviter le conflit du repas du soir aussi j'ai pris trois poires parce que les légumes ils traînent la pâte mais les fruits ils adorent ça des sachets poubelle ça commence à devenir urgent on sait jamais quoi qu'il y a un autre accident et qu'il faille en utiliser plein d'un coup après on n'en aura plus j'ai repris deux tablettes de chocolat donc on en avait encore un peu mais celle-là ils les mettent aux caisses et ils essayent de les écluser et puis franchement je le trouve très bon donc hop il me reste encore des petites brioches toujours ils mangent moins enfin quand ils mangent bien bien à table en fait ils grignotent moins du coup ça part moins vite et puis donc super ils avaient remis des clémentines du Maroc toutes fraîches toutes bien donc voilà et puis il nous reste encore 5-6 bananes donc demain soir je vais faire j'ai trouvé une recette où en fait on enroule des crêpes on enroule une banane avec du chocolat dans une crêpe et puis on la coupe genre façon maquille donc je trouvais ça sympa original ça change un peu donc ce sera le dessert de demain soir et donc pour tout ça j'en ai eu pour 20,83 euros voilà donc je vais m'activer j'ai aussi des oeufs à terminer donc suivant suivant la date et puis les oeufs soit on va manger des oeufs ce soir avec les pâtes et la crème de poivron mais Martin lui il accroche pas tellement avec les oeufs ou les oeufs sur le plat alors il les mange il fait pas trop d'histoire mais l'ensemble ça lui fait pas super plaisir donc il reste un peu de cuisse de dinde je vais les dépiauter et puis et puis voilà je vais lui en laisser une portion pour lui ce soir qu'il soit total content de manger et puis et puis donc je vais faire une mousse au chocolat comme ça ça va me passer 6 oeufs et puis ben voilà comme ça tout le monde sera super content donc pour le coup ce sera quand même calorique mais ils auront mangé ben un peu de légumes et puis ben ils auront pris évidemment un fruit au goûter voilà je vous reprends un petit peu plus tard je range tout ça je fais ma crème de poivron c'est pas un gros travail mais quand même ça prend un peu de temps à tout à l'heure voilà alors j'ai mis mon oignon tous les poivrons et puis de l'ail du poivre et mon reste de tomate pour ben pour pas lâcher je vais laisser cuire à couvert jusqu'à ce que ce soit bien tendre et puis ensuite donc je vais le passer au soup en co parce qu'en fait j'avais un robot à pied mais lui aussi a rendu lame donc en ce moment c'est un peu la cata il y a tout qui tout qui crève mais en même temps c'est pas super grave hop voilà et je vais m'occuper de mes oeufs ça y est pour la cuisine j'ai fini enfin j'ai fini la cuisine en fait mais pas le rangement donc ma crème de poivron donc on a de ça sur des pâtes Élise va sûrement se rajouter du parmesan j'ai fait la mousse au choco j'ai dépiauté le reste de dinde et puis donc voilà le carnage donc ça ça c'est super bien c'est le plat que j'utilise pour faire cuire le poulet les dindes enfin tout ce qu'on veut en fait et là les cuisses de dinde au four donc en fait c'est bien ça donc ça s'ouvre hop c'est en deux parties évidemment c'est à laver puisqu'il y avait la bête dedans en fait c'est les cuisses de dinde donc pour une fois on s'est vraiment régalé donc je les ai acheté parce que c'était pas cher mais bon c'est vrai que c'est pas le truc qu'on préfère et j'ai mis au four et en fait elles étaient bien confites c'était super tendre enfin c'était c'est vraiment merveilleux donc non seulement ça cuit à l'étouffée il y a toute l'humidité qui reste dedans c'est vraiment génial mais la peau elle dort quand même et en plus ça évite de salir le four donc c'est vraiment que du bonheur ça s'achète chez Emile Henry et en fait c'est super cher donc je l'ai acheté sur le site de vente privée où je l'ai eu à au moins 50% donc alors je regrette pas franchement c'est super cool et j'ai même contaminé mes parents qui ont acheté le même et puis donc là c'était les oeufs donc ils étaient pas hyper encore hyper proches c'est le 8 février mais je préfère prendre de l'avance plutôt parce que j'ai encore une autre barquette plutôt que de me retrouver avec 3 tonnes d'oeufs à manger d'un coup voilà à tout à l'heure je range tout ça voilà ça y est j'ai rangé ma cuisine tout est fini vous connaissez donc du coup désormais notre repas de ce soir donc des pâtes que je ferai cuire à la dernière minute parce que c'est des panzani 3 minutes ça va assez vite c'est surtout attendre que l'eau soit bien chaude qui prend du temps mais voilà il n'y a plus que ça à faire c'est pas très contraignant avec la crème de poivron et puis au choix donc la dinde ou les oeufs donc Yohan je sais qu'il choisira les oeufs il n'aime pas trop la volaille Martin il préférera la viande parce que c'est vraiment son truc Elise ça dépend des jours donc elle choisira et puis moi je prendrai ce dont elle n'aura pas voulu parce que tout me convient sinon on a passé un super week-end à Ségokuning les enfants étaient contents de manger du McDo enfin du McDo des hamburgers maison et du coup ils étaient super joyeux tout ça ils m'ont fait plaisir parce qu'ils m'ont dit que c'était meilleur qu'au McDo donc voilà j'étais toute fière toute contente en revanche Martin déplorait l'absence de jouets bon en même temps ils servent tellement à rien les jouets du McDo que voilà mais c'est vrai que ça leur fait toujours bien plaisir et bon c'est comme ça c'est pas super grave il était quand même content je lui ai juste fait la remarque c'est pas très grave ils ont pu profiter du jardin ils en ont émis le souhait juste après le repas de samedi et heureusement en fait hop on les a tout de suite habillés on les a poussés dehors enfin bon ils ont même couru dehors et ils ont pu profiter donc du jardin trois quarts d'heure parce que juste après il y a eu la pluie et puis dimanche il a plu toute la journée par intermittence donc voilà pas de sortie week-end cocooning ils ont pris un grand bain ils ont joué ils ont dessiné bon voilà rien de folichon ou transcendant on est tous à la même enseigne en fait il n'y a pas grand grand chose dimanche après-midi ils ont pris ils ont regardé un dessin animé sur Netflix et puis ils ont pris leur goûter devant avec un manala qui me restait au congélateur donc et puis même Martin en a mangé un alors ça c'est exceptionnel donc voilà j'étais contente et puis sinon Elise elle avait une dent de travers hier toute la journée donc ça faisait un petit moment qu'elle bougeait et puis hier elle était complètement de travers on s'est dit oh là là elle va tomber aujourd'hui et on était embêtés parce qu'en fait ni Yoann ni moi n'avions de monnaie pour la petite souris et en fait elle est tombée ce matin donc je vous ai mis une photo de ma chérie avec avec sa dent en moi elle est trop jolie moi j'adore ça je trouve que ça leur donne un charme monstre c'est rigolo c'est juste pas très pratique pour elle parce qu'il lui manque les quatre dents de devant donc ça va pas être top commode pour manger mais bon voilà il se plaigne pas on a mis la dent dans la boîte à dents et puis Yoann va aller faire de la monnaie pour qu'elle ait sa pièce de la petite souris voilà et puis sinon ben oui une petite anecdote rigolote en fait les enfants ils ont une théorie sur la mort du frigo en fait dans le frigo il y avait un fromage qui était assez odorant et et en fait ils ont ils ont dit que c'est c'est le fromage qui pue qui a tué le frigo donc voilà c'est assez rigolo en fait leur réflexion voilà donc rien de trop spécial de plus à rajouter il me reste à manger donc les restes d'hier riz avec avec les légumes chinois bon j'avoue que ça me fait pas de top plaisir on est vraiment anti-anti-gaspi donc voilà puis en même temps c'est prêt donc voilà je suis je suis pas super réjouie mais bon c'est comme ça ce sera sûrement mieux demain il me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé ou si vous avez un grand coeur que vous voulez me faire plaisir vous pouvez vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une très très bonne journée je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt